Du point de vue des entreprises, effectivement, il y a déjà une conscience assez aiguë du besoin d'équilibre, notamment à travers la parité, l'équilibre homme-femme. Mais je dirais que si beaucoup d'efforts ont été faits, il reste encore beaucoup à faire, et notamment parce que c'est beaucoup plus subtil. J'ai également été pendant quatre ans membre du collège de la HALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et on se rend compte que dans ces domaines, il y a des discriminations, j'allais dire, évidentes, et puis celles qui sont beaucoup plus indirectes, et pour lesquelles les parties prenantes n'ont pas forcément conscience qu'ils commettent des discriminations, notamment parce qu'ils sont, je dirais, l'objet de stéréotypes ou de représentations dont ils ne sont pas conscients. Donc le premier travail est d'oser en parler, d'oser partager, et d'oser, je dirais, regarder les réalités en face et faire que chacun aussi s'interroge sur ses propres pratiques. Les stéréotypes pour la vie dure, donc effectivement, je dirais que le premier, c'est peut-être pour les personnes elles-mêmes, de ne pas trop intégrer leurs propres stéréotypes pour les femmes, de devoir sans arrêt justifier d'être les meilleures parce qu'elles sont des femmes. Pour les hommes, d'être forts, je dirais, et solides par rapport à des périodes de vulnérabilité. C'est aussi d'accepter être qui on est, quelles que soient les étiquettes que les uns et les autres peuvent porter. Donc déjà, le premier conseil, il s'adresserait aux intéressés, d'accepter qui ils sont, de vivre avec, et puis, je dirais, de faire face et d'aller leur chemin, quels que soient peut-être les catalogages qu'on fait à certains moments. Pour les entreprises, je dirais, c'est les règles du jeu, c'est les principes, c'est non seulement du déclaratif, mais des processus, des façons, des commissions, des approches collégiales. Je pense que plus sur ces sujets, on peut croiser les regards, on peut échanger, plus on, je dirais, on limite le risque de stéréotypes. Donc la difficulté, c'est de laisser les personnes seules face à leur réalité ou face à des représentations qui sont parfois très cristallisées, très exacerbées. Donc toutes les approches qui peuvent permettre d'ouvrir la parole, de créer des espaces et des temps, comme celui de cette journée de jump, sont à mon avis un des éléments très très précieux. Alors le conseil pour avancer, c'est déjà, je dirais, de bien être attentif à sa cohérence intérieure. On ne peut avancer bien qu'avec deux pieds. Et parfois, on a tendance à imaginer son futur sur un pied, c'est-à-dire faire toujours plus de la même chose. Et par exemple, notamment pour les femmes, le piège, c'est de tout sacrifier à sa vie professionnelle. Mais pour les hommes aussi. Et de plus en plus, le marché se durcit. On observe clairement une certaine violence dans les rapports, que ce soit au plan économique, mais aussi au plan interne aux entreprises, et raison de plus quand on évolue dans la hiérarchie. Et j'allais dire que ce monde de l'hyper-compétition, on peut l'interroger aujourd'hui dans ses limites. Et je dirais, le premier conseil, c'est d'être attentif à ne pas se laisser avaler par le dispositif, mais à rester soi-même et à faire attention à ses propres équilibres. Qu'est-ce qui est important pour soi ? Comment à certains moments, effectivement, ça peut jouer ? Et à certains moments, on peut effectivement faire des choix qui vont peut-être privilégier certains axes par rapport à d'autres. Mais c'est, je dirais, toujours garder une vision globale de sa personne et de sa vie, et pas simplement focaliser sur un domaine. Et je pense que la réflexion aujourd'hui, on a parfois tendance à opposer le personnel et le professionnel, le familial, l'amical, etc. Mais c'est peut-être revenir à une réflexion globale qui fait qu'à un certain moment, comment on laisse la possibilité à chacun d'être face à ses choix. Ça fait partie des grandes questions que se posent parfois plus les femmes que les hommes. Et encore, là aussi, les choses évoluent. Je pense qu'il y a une vraie envie d'avoir accès dans tous les domaines à une certaine forme d'épanouissement. Les conseils, là encore, c'est de voir comment ça se compose dans un environnement. Donc, ne pas laisser la personne seule de regarder à la fois au plan de sa famille, de son équipe de travail, je dirais, de son écosystème personnel. Donc, je dirais que l'analyse des éléments se fait de façon la plus large possible. Et les conseils, c'est toujours, je dirais, d'abord d'oser, d'oser avoir des rêves. Pas simplement de l'ambition, parce que je pense que l'ambition, c'est réducteur. Et puis, ça fait aussi, dans le stéréotype, identifier des comportements un peu agressifs. Mais de dire, finalement, de quoi on rêve dans sa propre vie ? Quelle est la contribution qu'on a envie d'avoir ? Quel est le type de rapport aux autres qu'on a envie d'avoir ? Qu'est-ce qui nous inspire ? Voilà, donc ça, je crois que quand on a une certaine forme de réponse sur des questions d'aspiration plus générale, on trouve plus facilement des équilibres. Et puis, on sait aussi plus facilement les aménager avec ses proches. Des journées comme JUM, déjà, c'est une superbe initiative inter-entreprise, inter-générationnelle aussi. Et s'adressant aussi à des femmes peut-être un peu plus jeunes, qui sont justement dans cet appel professionnel de carrière, en quelque sorte, en tout cas de développement. Et le fait de pouvoir échanger, de pouvoir avoir aussi des ateliers où on va confronter des pratiques, où on va avoir des points de repère, comme le disait quelqu'un ce matin, ça permet de gagner du temps, mais surtout de se sentir moins isolé. Et je crois qu'un des éléments importants tourne autour de l'échange, tourne autour de se reconnaître, au sens d'identifier chez les autres les mêmes problématiques que l'on peut avoir soi-même. Et du coup, ça donne confiance, parce que je pense qu'une des principales difficultés, c'est le doute ou le questionnement que l'on intègre, où on finit par se diminuer ou ne pas sentir sa propre valeur. Donc, l'une des initiatives, de par le nom même, c'est de rebondir, mais de rebondir tout simplement et d'avoir un bel élan vital.